Bonjour les amis, c'est Nutrape Nomade de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce un peu particulière car je vais vous montrer comment vous débarrasser du dragon, mais pas n'importe lequel, donc c'est le roi dragon. Alors il a trois têtes comme les autres, mais sauf que sur chacune de ses têtes ce sont des éléments différents, foudre, feu et glace, ce qui rend plus compliqué que les autres. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je me suis préparée. Donc comme tenue, j'ai mis la tenue dieu démon que j'ai passée niveau 4. Donc de base, elle a un bonus d'attaque et le bonus de 7, c'est-à-dire lorsque vous l'avez passée niveau 2 auprès des fées, c'est endurance, coup chargé, ce qui est vraiment très bien vu qu'on va mettre forcément des coups chargés à ce dragon. Ensuite, justement, alors on va passer aux arcs d'abord. Donc comme arc que j'ai pris, celui que j'ai fait drop sur un hinel argent, et il tire, vous tirez une flèche, il en tire 3. Voilà, un an. Ensuite, j'ai pris l'espadon du dieu démon. Je vais vous montrer celui qui est 93. L'espadon du dieu démon et j'y ai mis dessus donc une corne de linel. Donc ça me donne plus 55 en attaque. 93, c'est une belle arme. J'ai préparé des plats, donc des remèdes, des plats avec les cœurs jaunes et également un plat pour l'attaque. Donc plus 3 en attaque pendant 4 minutes 10. Alors ce n'est pas un combat facile, la raison pour laquelle je fais une vidéo, si ça peut vous aider à voir un peu le pattern de ce roi des dragons et comment s'en sortir. Allez, c'est parti pour le combat. Let's go ! Parfois aussi, c'est un peu un coup de chance, la façon dont il survole, s'il vous tourne le dos, s'il arrive en face, il va direct balancer des attaques, ce n'est pas super bon. Il va direct faire des damages. Alors, le feu, évidemment, vous tirez sur sa tête de glace. Le fruit de glace, vous tirez sur sa tête de feu. Et la bombe, on termine sur la flou. Voilà, le but, c'est de le faire shooter et bam, là, on va l'attaquer très fort en conchargé. On fait un max de dégâts. Alors, le but, c'est dès le début de passer un mythe PV. Vous prenez tout ce que vous avez. On va se replacer derrière. Alors, attention, il a des coups d'ailes, voilà, comme ça. Les des coups de vent, ça peut vous éjecter de l'île. Et vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Et là, vous êtes légèrement énergé. Donc là, on recommence avec dos. On va éteindre son feu pour l'autre. On éteint la glace et un coup de bombe pour la foudre pour le mettre au sol. Voilà, de suite, allez. On va en tout charger. On va faire attention de ne pas être viré de l'île. Et là, il monte. Et c'est là que ça devient vraiment très, très difficile parce qu'il monte haut dans le sel et qu'il va balancer énormément énormément d'attaques et qu'il va falloir prendre les courants ascendants. Voilà, vous voyez, il y a des courants ascendants qui se débloquent pour prendre ça de l'un à l'autre et en même temps, voilà, il lance des... Il lance de grosses attaques. Il me fait énormément penser, en fait, voilà. aux ombres de Ganon dans Web of the White 3. Je n'hésitais pas à prendre un plat saliste qui est besoin. On va reprendre un plat qui dorme des cœurs jaunes et on se relance. oublier par 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 c'est par 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 voilà on l'a mis enfin alors vous voyez c'est pas un combat facile facile mais c'est faisable si vous êtes bien préparé on va pas se mentir il faut une tenue la monter au maximum je pense que vous pouvez peut-être essayer si elle est niveau 3 mais moi je l'ai monté au maximum donc niveau 4, avoir les bonnes armes avoir les arcs donc si vous vous êtes bien préparé c'est largement faisable comme vous avez pu le voir vous prenez la bonne tenue, vous prenez la nourriture vous préparez votre bonus d'attaque et là on va pouvoir aller chercher ça va donner un vœu des sages ça on a des solus aussi là dessus si ça vous intéresse pour voir où se trouvent les vœux des sages et ce que ça apporte bon voilà j'espère vraiment avoir pu vous aider avec cette vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, faites-les en commentaire on les lit et on y répond n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner moi je vous dis merci et à très très bientôt bye bye les amis